Je suis ravie de vous accueillir au musée, comme je le disais c'est à l'enfer, ce colloque ait pu avoir lieu et qu'il ait pu avoir eu lieu pour sa première journée ici. Je voulais, puisque vous êtes là, vous parler un peu du lieu où vous êtes, de ce musée, comme tout musée et comme bien d'autres équipements, une architecture de mémoire aussi, à la fois par l'histoire de ce lieu, qui est un ancien Carmel, qui l'avait peut-être vu, et puis par ailleurs par sa fonction même de musée, qui est donc de conserver et de transmettre une mémoire en la déployant dans un espace, notamment. C'est pas que ça, mais c'est beaucoup ça. Voilà, donc j'ai centré mon intervention sur la base de données de documentation et gestion des collections. Je vais essayer de m'inscrire un petit peu dans votre sujet, même si, évidemment, je l'aborderai sous un autre angle de vue que ce que vous avez pu évoquer tout au long de cette journée. Alors, pour vous dire peut-être un mot d'abord de l'endroit où on se trouve, c'est donc un Carmel du XVIIe siècle, qui a été fondé, le Carmel de Saint-Denis, a été fondé en 1625. La première pierre de ce bâtiment a été posée par Marie de Bénissis en 1628, et sa construction s'achevera en 1651. Ce Carmel, donc l'ordre des carmélites, est un ordre très sévère, et celui-ci était surnommé la trappe du Carmel. C'est pour vous dire à quel point la discipline y était stricte. Mais ce Carmel souffrait de grandes difficultés, avait très peu de moyens au XVIIIe siècle, et qui naît vraiment dangereusement, jusqu'au moment où Louise de France, la septième fille du roi Louis XV, entre dans les ordres, entre au Carmel comme carmélite, donc avec sa riche dot de filles de roi, permet de faire restaurer ce bâtiment, et notamment de faire construire la chapelle que vous avez dû voir en entrant. Il y a une grande chapelle néo-classique, sur le fronton de laquelle on a écrit « Justice de paix », donc ça prête un petit peu à confusion. En fait, c'est donc une chapelle qui a fait construire Louise de France. C'est une commande qui a été faite à Richard Mique, qui était un des architectes de Versailles, celui du Trialon. Et ce fronton qui prête à confusion, c'est simplement parce que, dans la suite de l'histoire mouvementée de ce lieu, après la révolution, quand les carmélites ont été chassés, ça a été une caserne, puis cette partie du bâtiment où est la chapelle et les bâtiments à Tlant ont été un tribunal de justice de paix, donc d'où l'inscription sur ce fronton. Ce bâtiment a été racheté par la ville en 72, et depuis 81, le musée est présent dans ses mines. Alors, je vous avais une petite photo, donc ça c'est le cloître, vous voyez le cloître devant lequel vous êtes passés pour venir, donc on peut imaginer nos carmélites se promener dans ces espaces. La fameuse chapelle construite par Richard Mique, que vous avez pu voir en arrivant, qui, vous n'avez pas pu voir à l'intérieur, mais qui est vraiment assez impressionnante et très bien conservée, elle a été classée au Monument historique en 78. Alors, ça c'est pour le bâtiment. Le musée lui-même, il existait depuis 1901. Une première collection qui était un peu une collection de sociétés sabantes, avec des fossiles, tout type de restes animaux, des pierres, etc. Et à partir de ce début de collection, on a créé le musée, parce qu'il y a eu des fouilles autour de la basilique, des fouilles archéologiques, qui ont permis de mettre au jour beaucoup de vestiges très passionnants. Et donc, le premier noyau de la collection, outre ces objets disparates de collection de savantes, ce sont les collections d'archéologie. Voilà, donc quand vous parcourez le musée, vous voyez notamment des salles d'archéologie médiévale qui sont gérées par l'unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis. Il y a exactement, donc là je vous balaie simplement les fonds principaux, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour que vous ayez une petite idée du type d'objet qu'on a à gérer dans cette base de données. Donc il y a de l'archéologie médiévale, il y a des objets liés au carmel, à l'histoire de ces lues, donc il y a des salles avec, là on voit la reconstitution de la cellule de Louise de France, donc à l'emplacement même où Louise de France avait sa cellule. Mais il y a des salles plus, je dirais, plus muséales également, des objets de la vie quotidienne, par exemple ce qu'on appelle la table pour balayer, où on voit une petite, une espèce de petit objet, où on voit la liste de tous les noms des espaces, et en face le nom des sœurs qui devaient balayer ce genre-là. Voilà, donc des choses dans une perspective un petit peu ethnologique, et des tableaux, bien sûr. Il y a également une collection liée à l'apothéquerie du 18ème siècle, et à l'hôtel Dur, assez impressionnante. Des salles liées à la Commune de Paris, la guerre de 1870 et la Commune de Paris de 1871. Alors ça, là aussi, c'est un peu les hasards des choses. Le conservateur de l'époque a fait en 1934 une grande expo sur la Commune de Paris, parce que c'est un sujet qui l'intéressait, et ça a fait affluer des dons, il y avait beaucoup de choses dans les archives familiales, notamment des gens qui avaient encore, de cette histoire qui était encore assez récente, assez fraîche, ont donné au musée pour patrimonialiser cette histoire de la Commune. Donc on a aujourd'hui plus de 10 000 œuvres sur la Commune de Paris, à la fois des objets, par exemple, on a un dépôt des cornes, de ce qui serait le dernier bœuf qui aurait été tué pour nourrir les Parisiens avant la grande famine, et aussi des tableaux, beaucoup d'art graphique, des restes de peintre calciné du siège de Paris, des choses très très variées. On conserve également un fond important autour de Francis Jourdain, la salle s'appelle Albert André, parce que dans la même salle on a le peintre Albert André et le créateur de mobilier, notamment Francis Jourdain. On y reviendra. Et puis enfin, on y verra tout à l'heure, le fond Paul-Éluard, puisque le poète Paul-Éluard est né à Saint-Baptiste, et donc en 1951, un homme avant sa mort, a décidé de faire don à sa ville natale d'une partie de sa collection. Donc c'est un fond littéraire, des manuscrits, des ouvrages, mais aussi des peintures, des sculptures liées à l'entourage de Paul-Éluard, à ses amis surréalistes, aux objets qu'il a pu collectionner et dont on essaye de retisser les traces. Voilà, donc tous ces objets très très variés. En tout, on compte à peu près 40 000 objets. 40 000 objets, donc de nature très variée. L'ancien conservateur disait que la collection allait, en gros, des mérolargiens à Picasso avec quelques gros trous. Voilà, ça vous donne une idée de la diversité. Avec des statuts de collection très différents, puisqu'on a des acquisitions, des choses qu'on sait que ça nous appartient, des dépôts, et puis des choses dont on ne sait pas très bien, qui sont là, sur lesquelles il faut statuer, mais qu'on a besoin d'identifier, de localiser, on a besoin de savoir quel est leur état, etc. Donc tout ça aussi va enrichir cette base de données. On a des espaces de réserves différents, cinq réserves différentes, tout à l'intérieur du bâtiment. Donc là aussi, pour pouvoir localiser les œuvres, on a besoin d'en avoir une trace informatique. Sans ça, si on se fique à notre mémoire, on ne s'en sort pas. Et pour courir d'un tout, des registres d'inventaire, qui sont au nombre de neuf pour les registres manuscrits, c'est énorme, ils se recoupent, ils se chevauchent, ils sont tenus avec plus ou moins de fantaisie. Donc on a des actions, les mêmes numéros, des trous, des doublons, etc. Toutes les complexités possibles, et on ne peut pas s'en sortir, je pense, sans l'aide de la base de données informatisées. Voilà. Alors si je disais point névralgique, c'est d'abord parce que c'est vers ce point que tout converge. Toutes ces informations dont on a parlé, toutes ces fiches, elles répondent, cette base, à la fois à des besoins documentaires, parce qu'on a besoin, par exemple, de monter des expos, donc de savoir ce qu'on a et d'avoir du contenu, de l'information scientifique sur ces collections. On a besoin de pouvoir répondre à des chercheurs qui nous posent des questions extrêmement précises, dont des données extrêmement variées. Et donc la base de données est une base indispensable à cet exercice-là. Ça permet aussi à l'équipe des médiateurs de construire des contenus pédagogiques, etc. À aller rédiger les textes, les cartels. Et pour ça, on a une base de données qui est centrée sur des fichettes, puisque c'est quand même le cœur de notre métier, qu'on va alimenter en indiquant à la fois les circonstances de création, les auteurs, les datations, les matériaux, les techniques, mais aussi l'historique des expositions, la bibliographie, on va rattacher des visuels, faire des liens avec ce qu'on appelle des œuvres en rapport. Par exemple, on a un dessin original, et puis ensuite la lithographie à laquelle il a donné lieu, etc. Donc on a beaucoup d'informations documentaires. Mais pas seulement. C'est aussi un outil de gestion des collections. C'est-à-dire que dans cette base de données, on va saisir des localisations, donc ces 40 000 œuvres, il faut qu'on sache où elles sont pour pouvoir les retrouver, quand on nous en demande en prêt, etc. Donc c'est un outil essentiel. Mais aussi décrire l'état de ces œuvres, puisque dans nos missions, on a la mission de conserver, et donc on doit pouvoir suivre les évolutions de l'état de ces œuvres, les rapports de restauration, la description des conditionnements, des cadres, etc. Donc un besoin documentaire, un besoin de gestion. Et la troisième fonction de cette base de données est une fonction réglementaire, puisqu'on est labellisé Musée de France, donc c'est, pour nos amis québécois, canadiens, en France, il y a donc une appellation Musée de France qui permet de reconnaître, disons, la valeur scientifique des collections d'un musée, qui nous oblige, enfin qui nous donne un certain nombre de droits et d'obligations. On est soumis au contrôle scientifique et technique de l'État, et on est tenu d'avoir, notamment, un inventaire réglementaire, donc on y travaille, et de procéder au récollement décennal de ces collections, c'est-à-dire tous les dix ans, aller voir où sont les œuvres, l'ensemble des œuvres, et vérifier dans quel état elles se trouvent, où est-ce qu'elles sont, etc. Alors, autant vous dire que pendant les dix dernières années, puisque la loi est de 2002, mais bon, le décret n'est que de 2004, pendant les dix dernières années, on est arrivé à 30% de ce travail monumental. Donc on en a encore pour quelques décennies pour arriver à faire le tour de toutes nos collections et informatiser tout ça. Aujourd'hui, notre base de données, où je disais 40 000 op, mais on a à peu près la moitié qui est saisie dans la base, et donc il y a encore des très grandes zones de flou qui nous permettent de faire de très belles découvertes. Alors, cette baisse de données, donc je disais, l'implantation a commencé chez nous en 1994, c'est derrière l'histoire de Saint-Denis, dans un logiciel qui est le même qu'aujourd'hui, qui a évolué dans ces versions, mais c'est vraiment le même logiciel. Il s'agit d'une base relationnelle orientée au objet, puisque l'objet est le cœur qui se fait de notre métier, et donc on a différentes informations qui sont interconnectées, puisque chacune fait l'objet de fichiers différents qui sont liés entre eux. Presque tous les champs d'une fiche-œuvre, par exemple, qu'on évoquait tout à l'heure, les auteurs, les titres, les mots-clés, les indexations, etc., sont constitués de l'U1 qui renvoie à d'autres fiches, avec elles-mêmes des définitions, des textes explicatifs, et puis des liens vers encore d'autres types de données. Donc ça tisse un espèce de réseau très serré, un carrefour de données intimement imbriqué. Donc ce réseau de liens nous permet d'accéder à l'information par des critères extrêmement divers, ceux auxquels on avait pensé, et puis tous ceux auxquels on n'avait pas pensé, mais que, par exemple, les questions des chercheurs, nous amènent à étudier. Pour moi, ce qui est intéressant dans cette base de données, c'est qu'elle permet de tisser des liens qui sont également inintentionnels. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on imagine dans notre travail de conservation, on se dit qu'il faut transmettre pour les générations futures et tout ce travail conscient, je dirais qu'on le fait le plus attentivement possible. Et puis il y a tout ce à quoi on ne pense pas. Et quelque part, la base de données, bien sûr, sans qu'on puisse prêter de volonté, mais par sa nature même, va tisser des liens qu'on n'avait pas prévus. Quand on fait des liens entre deux choses, on n'imagine pas jusqu'où ce lien peut nous mener. Et je pense que ça enrichit considérablement le savoir et la connaissance sur les collections. Une de nos premières missions, donc nos missions, les missions d'un musée de France sont aussi définies par la loi, par la fameuse loi musée du 4 janvier 2002. Et la première mission, c'est conserver, restaurer, étudier et enrichir les collections. Donc étudier figure en troisième place. Avoir de l'information, avoir du contenu scientifique sur les objets fait partie de nos missions premières. Un objet pour lequel on n'a pas d'identification et on n'a aucune connaissance, aucune information, est un objet qu'on peut très, très difficilement exploiter d'un point de vue scientifique. Et donc tous ces liens tissés entre les informations donnent du sens à l'objet conservé et la base de données en est l'outil fondamental, en rattachant un objet à la production d'un auteur, à la production d'une époque, à la pratique d'une technique, à un contexte politique, etc. Ces liens permettent de multiples lectures transversales de la collection et plus largement de tout ce qui concerne le musée. Alors je vais prendre quelques exemples assez rapides. On a par exemple une table qui s'appelle des départements, c'est-à-dire des secteurs de collection, des parties de collection, celles qu'on a évoquées tout à l'heure, le Carmel, la Commune, Jourdain, etc. On a tendance à considérer souvent que ce sont des ensembles hermétiques qui n'ont pas de lien entre eux. Donc quand on travaille sur le fonds et luar, on travaille sur le fonds et luar, on s'y concentre, et puis après on en sort pour aller travailler sur la Commune, et puis on en sort pour aller travailler sur le Carmel. On considère vraiment souvent, je pense à tort, que ce sont des ensembles hermétiques. Mais la base de données permet de mettre en lumière tous ces liens transversaux tissés entre ces différents fonds. Alors il y a un fichier qui me semble assez intéressant en cela, qui s'appelle des personnes et des collectivités, donc qui permet de lister des personnes, qu'elles soient physiques ou morales, et qui permet de révéler ces liens entre les différents fonds. Alors par exemple, sur la fiche de Roger Parent, quand on regarde les liens à partir du peintre Roger Parent, qui a fait un fable que vous voyez en haut à gauche. Donc on voit cette jeune femme et cette petite fille en train de lire à la fenêtre. Donc ça c'est une peinture de Roger Parent. Et puis on s'aperçoit que l'affiche Roger Parent est également liée à ce bois gravé d'André Deslinières, qui se trouve en bas à droite, et qu'en fait Roger Parent a fait don au musée, non seulement de ses œuvres, mais aussi de cette œuvre d'André Deslinières qu'il possédait. Voilà, je n'avais pas fait le lien jusque-là. Ce fameux Deslinières, il fait l'objet aujourd'hui d'une petite expo au troisième étage, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur les bois gravés qu'il a fait au front pendant la guerre de Caporce. Vous en avez un exemple en haut à gauche, l'un de ces bois gravés. Et en travaillant sur Deslinières, on se dit, tiens, Deslinières ça veut dire quelque chose. Mais oui, c'est celui qui a fait l'illustration du frontispice du premier journal de Paul-Éluard signé de ce nom, que vous voyez là en bas à droite. Quand on voit les deux images ensemble, évidemment, on fait tout de suite le lien. Mais quand on en a une, dans le fond, sur la guerre de 70 qui déborde un peu et qui peut aller jusqu'à la guerre de 14, et puis un autre qui est dans le fond, Paul-Éluard, le lien n'était pas immédiat. Et donc, voilà, cette image en bas à droite, c'est l'illustration qu'a fait André Deslinières du premier ouvrage de Paul-Éluard en 1917. Le premier ouvrage sous le nom de Paul-Éluard, c'était donc le nom de sa grand-mère, puisque juste ici, il signait Paul-Gelman. Donc voilà encore un lien entre nos collections. Un autre lien, on va voir tout à l'heure, on fera un petit tour de notre nouvelle présentation des collections Éluard qui sont consacrées à ses liens avec Picasso. Et donc, en travaillant là-dessus, j'ai donc regardé cet ouvrage que vous voyez en haut à la gauche, qui est donc un ouvrage que Paul-Éluard a consacré à son ami Picasso et qui est édité par Georges Besson, qui était un collectionneur et critique d'art, à qui on doit l'entrée des salles Jourdain, des objets Jourdain et Albert André, dans nos collections, puisque c'est lui qui a fait don, il était collectionneur, et c'est lui qui a fait don, notamment, une grosse partie de notre fond Jourdain. Là aussi, on ne faisait pas forcément le lien entre le fond Éluard et le fond Jourdain. Alors, d'autres témoignages à travers cette base de données, une chose qui m'a semblé intéressante, c'est la table des localisations, qui décrit les emplacements internes du musée. On a évidemment tout un tas de codes, plus ou moins poétiques, qui décrit les espaces, des réserves, avec des numéros de gris, des tiroirs de meubles à plan, des casiers, des tagères, etc. Mais on en trouve aussi des espaces, des noms d'espaces, qui sont les endroits où les œuvres peuvent aller, et qui témoignent de la vocation première de ces lieux. Donc, par exemple, vous avez ici, en haut à gauche, la salle du chapitre, en bas à droite, la tribune de mesdames. Ce sont deux salles d'exposition temporaires qui ont gardé, dont le nom révèle leur utilisation au temps du carmel. Donc, la salle du chapitre, c'était là où le chapitre des carmelites se réunissait. La tribune de mesdames s'appelle comme ça. Je ne sais pas si vous distinguez tout au fond un petit rectangle noir. En fait, cette salle donne sur la chapelle, cette petite petite rectangle, c'est en fait une fenêtre qui donne en hauteur sur la chapelle, et c'est de là que Mme Louise et ses sœurs regardaient, assistaient à la messe sans être vues. C'est pour ça que ça s'appelle la tribune de mesdames. Donc, on a gardé ce vocabulaire. On a aussi, dans la cour, à droite, quand on est entrant dans le musée, un mur qui s'appelle le mur de la montée des anges. Là, dans l'angle, un escalier, le grand escalier, ce qui était le grand escalier du temps du carmel qui s'appelle la montée blanche. Et ici même, le bâtiment mondial s'appelle le pavillon Louis XV parce qu'il a été construit pour que Louis XV puisse venir rendre visite à sa fille quand elle est devenue carmélite à Saint-Denis. Donc, on a vraiment une mémoire forte du passé de ces lieux. Et cette volonté-là a été très vive dès l'installation du musée dans le carmel puisque la muséographie et les évolutions architecturales ont respecté scrupuleusement de l'architecture d'origine. Il y a eu un travail important fait sur les sentences. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a des deux juste comme ça. Vous les avez sans doute croisés. Vous avez dû vous dire « Mais qui a tagué sur le mur ? » En fait, ces sentences, ce sont des phrases qui étaient présentes du temps des carmélites pour les inciter à la méditation. Et on a retrouvé le carnet de l'ouvrier qui les avait peints. Et donc, au moment où le musée s'est installé dans ces murs, on a pu restituer ces sentences à l'endroit où elles étaient du temps du carmel. Et donc, travailler dans ce musée ou visiter ce musée, c'est aussi, voilà, circuler entre ces phrases que les carmélites côtoyaient. Alors, donc, je disais « Point névralgique » puisque tout y combattre, mais pas seulement. « Point névralgique » aussi au sens de points sensibles, de points vulnérables. Puisque, je vous disais pour moi, à la base de données, c'est vraiment le sens, c'est là où converge tout notre savoir, toutes nos connaissances techniques et scientifiques des collections, toute leur histoire. Et donc, si on la perd, on perd tout. On perd énormément. Il nous reste les objets, ce qui n'est pas rien pour un musée, mais on perd énormément. Donc, d'abord, la question de sauvegarde, bêtement, me semble tout à fait cruciale puisqu'aujourd'hui, on ne redonde pas les informations qu'on met dans la base de données, on ne les met pas ailleurs puisqu'on considère qu'elles sont là. Au début, on avait des infos dans la documentation papier et puis on les mettait en plus dans la base de données. Aujourd'hui, notre documentation papier, par exemple, explose. On est vraiment à l'étroit dans nos boîtes, dans nos murs. Donc, ce qu'on met dans la base de données, on ne la met pas ailleurs. C'est aussi... Il y a cette question de la sauvegarde, mais ça qui est, je pense, inhérente à tout objet informatique. C'est aussi une autre fragilité liée à l'économie fragile des éditeurs de logiciels de gestion de collection de musées puisque ces outils nécessitent un très grand nombre de fonctionnalités très spécifiques. Par exemple, on a des modules spécifiques pour l'inventaire réglementaire, pour le récollement décennal des collections qui doivent être validés par le ministère de la Culture pour qu'on puisse les utiliser. donc ça demande beaucoup de développement très complexe avec un tout petit marché parce que des musées de France, on a 1200, on vend 1216, à peu près, les deux ans, dont beaucoup sont difficiles, certains sont fermés depuis longtemps, certains ne sont pas du tout informatisés, etc. Donc, vraiment un marché minuscule pour des besoins techniques très importants. Et l'éditeur de notre logiciel qui a eu un moment le vent en poupe et qui était très soutenu par le ministère de la Culture, aujourd'hui, rencontre un peu des difficultés. Beaucoup de musées qui l'utilisaient s'en vont vers d'autres solutions techniques. La dernière version n'est pas totalement aboutie, il n'y a pas encore tous les modules, ça bug pas mal. Voilà, et donc, il y a une certaine, disons, inquiétude de notre part à se dire, non, mais on a mis tous nos œufs d'enseigné et qu'est-ce qui va devenir si l'éditeur ne peut pas donner suite. Donc, c'est pour moi une forme de fragilité. Évidemment, si cet éditeur mettait la clé sous la porte, on pourrait récupérer nos données, mais à plat. Et on sait bien combien des stocks de données à plat sont difficiles à exploiter, difficiles à réintégrer dans un autre outil qui n'aura pas la même structure. Et donc, on risque de perdre, je pense, beaucoup d'informations, en tout cas, beaucoup de structures d'informations, même si les données elles-mêmes sont récupérées. On risque de... Voilà, c'est pour moi un élément d'une aérabilité. Un autre aspect, un autre point d'attention, même si cette base persiste et est en bonne santé, je dirais, il faut faire attention à me pacifier aveuglément. On peut avoir tendance à dire je regarde dans la baisse de données et je saurai tout, je n'ai pas besoin de savoir. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas comme ça. Et on a besoin d'une connaissance fine, des connexions pour pouvoir trouver ce qu'on cherche. Parce que parfois, on cherche quelque chose qu'on sait être là et on ne le trouve pas. Et donc, si on ne s'acharne pas un petit peu, on passe à côté. Alors, d'abord, parce qu'elle est très incomplète, comme je vous le disais tout à l'heure, on a environ 22 000 fiches un peu tout simple. On a un fond d'aumier, 3 800 lithographies, 800 bois grattés de daumier. Il y a une toute petite, petite partie qui est informatisée. Tous ces daumiers portent le même numéro d'inventaire, 86.02, qui gagnerait à être un petit peu décliné puisque sur 3 800 litho, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Donc, en fait, on traite avec d'autres numéros qui sont des numéros dits « deltaï » du nom de la personne qui a vu le catalogue réseau. Et on s'en sort comme on peut, mais on passe beaucoup de temps à chercher. Donc, on les a classés par ces fameux numéros de catalogue raisonné. Mais une fois qu'on les prête, on les met sous passe-partout et donc ils ne sont plus rangés au même endroit. Donc, trouver une œuvre devient complexe. Savoir ce qu'on a n'est pas évident, même si pour le cas des daumiers, il y a tout un travail qui a été fait sur une autre masse de données qui réunit tous les daumiers des collections publiques et certaines collections privées. Mais voilà, ça pose des tas de problèmes pour la photothèque, pour l'état des œuvres, pour les localisations. Et donc, pour moi, cette informatisation des collections est vraiment une très grande priorité et elle est liée au chantier d'inventaire et de récollement des collections. Parce qu'il ne s'agit pas de retranscrire dans une base de données un contenu non vérifié, il s'agit de bien vérifier tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit et tout ce qu'on inscrit pour fiabiliser l'information et donc partir des œuvres, toujours repartir des œuvres. Dans les difficultés d'utilisation de cette base, il y a aussi les notions d'ouvrayes et faux doublons. On peut avoir des homonymes, donc des faux doublons qui peuvent prêter à confusion d'où la nécessité que ce ne soit pas juste des noms en texte libre mais que ça renvoie vers une autre fiche avec un lien. Cette autre fiche pourrait être renseignée avec une information biographique par exemple, une personne qui permettrait d'indistinguer d'un homonyme. Il y a un gros travail de nettoyage, de doublonnage, de restructuration des thésauries. Je pense qu'il sera, qui est un travail permanent. On a évidemment les problèmes de numéros d'inventaire. Donc je disais tout à l'heure des numéros d'inventaire qui se recoupent, qui se redondent, qui sont parfois, voilà, trois œuvres avec le même numéro et puis une œuvre qui a trois numéros différents. On a tous les cas de figure. Des disparités de saisie, même si on a une charte de saisie, il y a toujours une part d'interprétation en fonction des cas. Donc on a des cas semblables qui sont traités de façon dissemblable. Et donc il faut toujours recouper les résultats, les analyser pour pouvoir les pondérer. Il y a souvent aussi plusieurs moyens d'effectuer ce qu'on considère comme une même recherche mais qui peuvent donner des résultats différents. Donc tout ça peut donner de l'information assez riche. Alors dans les questions un peu, dans les problèmes un peu récurrents, il y a par exemple le problème du nombre d'œuvres. C'est toujours une question qu'on nous pose, mais alors vous avez combien d'œuvres ? On dit 40 000, on ne sait pas très bien, c'est une estimation, comme ça on est tranquille. Mais plus on va s'approcher d'un chiffre réel, disons, plus on va avancer dans ce travail, plus on va questionner ces chiffres et comment on compte et qu'est-ce que c'est une œuvre. Alors quand on y rapporte tout à l'heure les typos là-haut, je vous montrerai par exemple l'horoscope de Paul Éluard qui a été fait par André Breton qui est donc, on a sept éléments physiques, on a une pochette avec un envoi d'Éluard à Valentin Hugo à qui il envoie ce document, le dessin du ciel astrologique d'Éluard fait par Breton et puis les cinq pages de commentaires. Donc ça fait sept éléments physiques. Dans la base de données, on avait sept fiches et du coup on se retrouvait avec une fiche qui n'était pas dissociable et moi je trouvais qu'elle n'avait pas lieu d'être toute seule. Donc aujourd'hui, on n'en a plus que trois. On a une fiche pour la pochette, une fiche pour le dessin, une fiche pour le commentaire qui est en cinq feuilles. Voilà. Et tout ça, on ne fait qu'une œuvre. Donc dans les questions de comptage, le fichier d'œuvre, c'est toujours une vaste complexité. Dans la disparité des saisies, on constate aussi par exemple que pour les techniques, on a des niveaux d'informations assez disparates. Donc par exemple, pour la petite expo sur Desméliard, on a fait une vitrine, on a voulu expliquer un peu les techniques de la gravure sur bois et donc on cherchait précisément des exemples de bois de fil, bois de boue, etc. Mais il y a beaucoup d'œuvres de l'une ou de l'autre de ces techniques pour lesquelles on avait simplement estampé. Donc il faut garder en tête cette disparité des contenus. Après, évidemment, il y a d'autres recherches qui fonctionnent très bien. Par exemple, l'indexation par événement, on peut chercher à partir d'une bataille de la guerre de 1870, et remonter le fil. on a des choses assez précises quand même puisqu'on a beaucoup de thésaurus à archiver. Et puis, il y a des tas de problèmes qu'on n'a pas. Alors ça, j'aime bien en souvenir parce que quand on voit l'ampleur de la tâche, pour ne pas se désespérer, je trouve que c'est toujours bien de se souvenir des problèmes qu'on n'a pas. Par exemple, on n'a pas d'œuvre de Philippe Thomas dans les collections. Et c'est une grande satisfaction parce que c'est un vrai casse-tête pour les bases de données. L'exemple que vous avez là, une œuvre qui est dans la légende à Christophe Durand-Pel sur l'écran de 88, son composant au Musée nationale d'Armes d'âme. Il s'agit d'une œuvre de Philippe Thomas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Philippe Thomas. C'est un artiste français qui est décédé en 95 et dont tout le concept de l'œuvre était de jouer sur la transmission de la notion d'auteur. Donc une œuvre de Philippe Thomas portait comme nom d'auteur le nom du premier acquéreur de cette œuvre. Ici, cette œuvre a été achetée par Christophe Durand-Réal et du coup, il transmet sa notion d'auteur à l'œuvre. Alors ça, dans les bases de données, je ne vous raconte pas les complexités et les jeux qu'on se fait puisque les musées achètent ces œuvres parce que ce sont des œuvres de Philippe Thomas et c'est bien ça qui les intéresse. Ce n'est pas l'œuvre, ce n'est pas le fameux souvenir écran dont ils ont un peu à table. Parfois, on trouve trois photos de la mer. C'est en général des formes assez banales. Ce qui les intéresse, c'est que c'est de Philippe Thomas mais ils n'ont pas le droit de le dire. La seule chose qu'ils peuvent dire, c'est le nom de l'agence que Philippe Thomas a fondée, qui s'appelle les Ready Med appartiennent à tout le monde et qui permettent de donner un indice à ceux qui connaissent ce travail, qui permettent de remonter et de se dire « Ah bah oui, là, ce qu'il faut regarder, c'est le nom de l'auteur qui n'en est pas un. Ce n'est pas l'écran blanc et son clap planté dessus. » Donc, la question des auteurs fictifs est une question qui m'intéresse beaucoup et que je trouve très complexe dans les bases de données de musées. Donc, des oeuvres de Philippe Thomas, par exemple, on en a sous le nom de C.A.B.C. Musée, Christophe de Manger, etc. On a plein de noms d'auteurs différents et on ne peut pas dire que c'est Philippe Thomas. Je peux vous dire que son allégataire universel est très, très attentive à ce qu'on ne cite pas son nom quand on parle de lui. Il y a évidemment plein d'autres artistes qui ont joué sur ces questions-là. Il y a des collections fictives, par exemple, des collections de motos de deux artistes qui, à partir de 1985, ont décidé qu'ils ne faisaient plus d'oeuvres en fait, fictives. Donc, là aussi, dans les bases de données, on se retrouve avec des tas de fiches artistes pour des artistes qui n'existent pas. Alors, on n'a pas ces questions complexes. On a quand même les cas des pseudonymes puisque Éluard, par exemple, qui ne s'appelait pas le Gène Brunet d'abord, avant de s'appeler Paul Éluard, a pu signer Didier Desroches ou Brun, pendant la Résistance, il signait Jean Duhot, Maurice Servan. Donc, on a tous ces pseudonymes qu'il faut gérer et qui, finalement, font penser un petit peu au café du Thomas. D'autres cas qu'on n'a pas, c'est, par exemple, le cas des oeuvres évolutives puisque nous, on n'a pas vraiment de collections contemporaines, on a vraiment des petites bribes de collections contemporaines qui viennent faire écho à d'autres fonds, par exemple, dans le fond sur la commune, on peut avoir des oeuvres d'Ernest Pignon-Ernest, on peut avoir, on a un artiste de Chicago qui nous apporte un tableau sur la commune, on a des petites bribes mais ce n'est pas du tout le cœur de notre collection. Alors, sur les oeuvres évolutives, juste une autre petite histoire que j'aime d'or, c'est celle de Sarkis au Mac de Lyon puisqu'il y avait donc un très grand nombre d'oeuvres de Sarkis au Musée d'Art Contemporain de Lyon et en 99, il y a eu une grosse expo au Sarkis et Sarkis choisit certaines de ses oeuvres, les réagents s'est dit c'est une nouvelle oeuvre et je vous la donne et ça passe en commission d'acquisition, c'est acquis par le musée et ça entre avec un nouveau numéro d'inventaire, donc une oeuvre composée d'éléments qui existaient déjà avec leur propre numéro d'inventaire et en 2009, Louis et Nal de Lyon rebelote, Sarkis revient, reprend certains de ses éléments les réagents s'est dit c'est une nouvelle oeuvre et je vous la donne et ça entre de nouveau dans les collections après passage en commission scientifique régionale des acquisitions et on lui a attribué un nouveau numéro d'inventaire ce qui veut dire qu'on a au final des objets qui sont à la fois oeuvres individuelles et éléments de deux autres oeuvres alors quand on veut savoir ce qu'on a restauré ce qu'on a l'état de nos collections etc c'est extrêmement complexe qu'est-ce qui est reproduit dans un catalogue quand cet objet est reproduit ? ça pose tout un tas de complexités que par chance à Saint-Denis nous n'avons pas voilà alors juste pour conclure cette baisse de données de documentation et gestion des connexions elle est pour moi tout à fait centrale vous avez compris c'est un travail un work in progress permanent à la fois pour l'abonder pour la collecter pour la fiabiliser mais aussi pour la diffuser puisque on a toujours l'espoir d'arriver à la mettre en ligne pour donner accès à notre connu au public le plus vaste merci je vous remercie merci merci Merci.